Ce n'est pas tout à fait transforçable, d'ailleurs l'exemple libyen le prouve essentiellement, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sortes de régimes autoritaires. Vous avez ce qu'on pourrait appeler des régimes autoritaires un peu soft, comme c'était le cas de l'Égypte où l'armée était débonnaire, elle a un peu accompagné les mouvements sans véritablement une violence, et il y avait une fraternisation entre la population et l'armée. En ce qui concerne la Libye, le cas est tout à fait différent. Vous êtes d'abord face à un personnage quand même assez fantasque, qui est M. Kadhafi, et en plus c'est un régime extrêmement autoritaire et convaincu, d'ailleurs son leader est convaincu, de détenir la réalité, la révolution, etc. Donc dans cette perspective, on voit qu'un pouvoir comme le pouvoir libyen peut user et abuser de la force, ce qui n'a pas été le cas de l'Égypte ni de la Tunisie. Donc il est probable que si l'exemple libyen réussit, si M. Kadhafi est renversé et qu'un autre pouvoir le remplace, cela encourage aussi d'autres mouvements de jeunes et d'opposants dans des pays très très autoritaires. Par exemple, je pense à l'exemple de la Syrie, qui est aussi un régime très policier, très autoritaire, et qui jusqu'à présent n'a laissé aucune marge de manœuvre à l'opposition. Et si en Libye il y a vraiment une réussite de la contestation, ce que j'espère, et ce que j'espère le plus rapidement possible, comme ça il y aura moins de morts, moins de victimes, peut-être que dans ces pays-là aussi, comme la Syrie, on assistera à des mouvements de contestation importants. Donc il faut vraiment distinguer les diverses formes, ceux qui laissent une certaine marge de manœuvre. En Egypte, par exemple, il y avait une presse plus ou moins libre, en tout cas entre la presse écrite, si la radio et la télévision étaient au moins de l'État, mais la presse écrite était plus diversifiée, etc. Donc il y avait un espace réduit, bien sûr, de liberté, ce qui n'existe absolument pas en Libye. C'est-à-dire justement à quel point ces pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, ils ont leur spécificité et que c'est dangereux de généraliser ? Bien sûr, leur spécificité c'est à la fois démographique, à la fois économique, mais plus que tout, à mon avis, c'est historique. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont une histoire, qui ont une trajectoire particulière. Et que leur modèle n'est pas automatiquement transposable l'un à l'autre. Il y a évidemment des traits communs religieux ou linguistiques, etc. Mais ceci étant, ces pays où, par exemple, la Libye, dont on parlait tout à l'heure, est un pays qui est beaucoup plus éclaté, si vous voulez, que la Tunisie. L'État-nation s'est ancrée dans les mentalités tunisiennes. Mais peut-être qu'en Libye, on n'est pas encore à ce niveau-là, ce qui est à, par exemple, il y a une possibilité de risque d'éclatement de la Libye après Kadhafi. Ce n'est pas le cas de la Tunisie. Donc vous voyez, même s'il y a une influence mutuelle, et c'est tout à fait normal avec les moyens de communication modernes qui existent aujourd'hui, mais en même temps, chacun a son parcours historique. C'est pourquoi il ne faut pas non plus penser à ce discours que les médias développent aujourd'hui, que, par exemple, il y a une référence au modèle turc. C'est très bien le modèle turc, je n'ai rien contre, etc. Mais le modèle turc est né en Turquie, dans une fin d'empire ottoman particulier, avec une histoire particulière. Et le problème n'est pas du tout la même chose en Égypte. L'armée joue un rôle en Turquie, l'armée joue un rôle en Égypte, mais ce n'est pas du tout le même rôle. Par contre, il y a des parallèles qu'on peut faire entre les pays durant cette révolution. En Tunisie, en Égypte, c'est toujours le même scénario. C'est une population qui est excédée, qui va dans la rue pour déverser toute sa colère, qui demande le départ de l'un dictateur. Celui-ci dit qu'il va rester. Finalement, il lâche le pouvoir, alors qu'en Libye, c'est un peu différent. Oui, bien sûr, il y a le modèle général, qui est une fatigue, en fait, généralisée de ces populations par rapport à leurs régimes qui sont dans l'ensemble des gérontocraties. Et finalement, c'est des vieux qui règnent sur des populations extrêmement jeunes, extrêmement connectées avec le monde. Ils sont complètement déconnectés à la fois avec le monde et avec leur propre pays. Donc, il y a certainement des ressemblances. Il y a des similitudes, mais ce ne sont pas l'un et l'autre des photocopies. La Libye n'est pas une photocopie de la Tunisie et l'Egypte n'est pas une photocopie. Donc, des ressemblances existent, des ressemblances démographiques, par exemple. La jeunesse de la population dans les deux pays, vous êtes là face à une population extrêmement jeune. Et en plus, tous ces pays sont, au point de vue démographique, dans ce qu'on appelle une transition démographique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'enfants, etc. Et ces jeunes aussi ont des parcours qui ne sont pas du tout la même chose que les parcours de leurs parents. Ben Ali ou Mubarak étaient des chefs d'État autoritaires, mais d'un côté, ils étaient assez protecteurs, alors que Kadhafi, lui, ça ne le dérange pas de tirer sur sa population. Et puis, on remarque aussi, c'est que vous avez parlé de gérantocratie, en total décalage avec justement cette jeunesse, il a l'image d'un chef d'État fou, voire même sénile. Oui, Kadhafi, je pense, comme une sorte de missionnaire révolutionnaire qui non simplement fait du bien à son peuple, mais qui en plus veut transformer l'Afrique, les relations internationales, la Méditerranée, en fait. C'est un idéaliste, d'une certaine manière, mais qui développe une doctrine à laquelle au moins lui-même croit, ou fait semblant de croire. Et à partir de là, il agit de façon très, très violente, parce qu'il est un peu le détenteur dans son esprit de la vérité révolutionnaire, etc. Vous savez bien qu'il ne se présente même pas comme le chef de l'État, il se présente comme le guide de la révolution, avec ses gesticulations, ses accoutrements, etc. Il veut se donner ce rôle-là. Ce genre de personnage est évidemment beaucoup plus dangereux. Ce n'était pas du tout le cas de l'ex-président égyptien, M. Moubarak, qui était finalement un militaire à la retraite, et qui avait d'ailleurs un passé militaire assez glorieux dans l'aviation égyptienne. Kadhafi était un capitaine de l'armée, il s'est autoproclamé colonel, et ensuite il est devenu le guide suprême de la révolution, etc. Donc ce n'est pas du tout la même carrière à la fois militaire et à la fois politique que son voisin égyptien.